Chard d'Iran, 100 ans, aujourd'hui, et dans trois semaines, non, dans trois jours, pardon, c'est l'anniversaire du roi Cyrus, celui qui l'a écrit pour la première fois dans le monde, il y a déjà 2500 ans, le droit de l'homme. Celui qui est considéré dans l'Ancien Testament comme le prophète, comme le sauveur des Juifs, de Babel. Alors, mais le Chard d'Iran, 100 ans après sa naissance, aujourd'hui, pour le part, des grandes personnalités qui étaient contre lui à l'époque, qu'ils sont encore vivants, ils regrettent d'être parmi les opposants. Puisque c'est vrai, au départ, dans les pays tiers-monde, vous êtes obligés de vous soumettre aux forces mondiales, mais après, lui et son père, ils ont commencé à être indépendants, travailler pour leur pays, ramener le pays vers un progrès assez important. Et la critique le plus importante qu'on fait aujourd'hui au Shah, même en fait, depuis sa chute, depuis 40 ans, oh là là, il était plus avancé que son peuple, oh là là, oui, 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 il avançait trop, trop, trop pour le peuple iranien, c'est des conneries, c'est des conneries. L'Iran, il y a déjà 7000 ans, il a fondé la civilisation humaine, il a fondé la vie en cité, civilisation, ça veut dire vivre dans la cité, au lieu de vivre dans le désert, dans les montagnes, dans le village, créer une cité, créer un gouvernement, Mésopotamie, et beaucoup d'autres choses que vous avez entendues, c'était fait en Iran. A l'époque où l'islam est né, à l'époque, on avait des rênes, c'est-à-dire c'est les femmes qui régnaient en Iran. La médecine, la médecine, depuis 7000 ans jusqu'à aujourd'hui, non, jusqu'à il y a 2-3 siècles, c'était l'Iran, Avicenne, vous connaissez Avicenne, l'hôpital Avicenne. Et vous voyez, quand vous devenez docteur, quand vous prenez votre DOA, doctorat, doctorat n'importe quoi, médecine, sociologie, pharmacie, avocat, vous prenez votre doctorat, on vous habille un truc noir. Ce truc noir, vous savez c'est quoi ? C'est l'origine de ça, c'est quoi ? C'est l'habillement d'Avicenne, médecin perse iranien, Avicenne, il y a déjà quelques centaines d'années. Et il y a déjà 6000 ans, en Iran, on faisait chirurgie, cerveau, neurochirurgie existait. Et dans la Bible d'Avestal, dans la Bible de Zarathoustra, âgé de plus de 5000 ans, il parle de plusieurs méthodes de médecine, de la pharmacie, de la chirurgie et de médicaments. « Guérir les malades avec trois façons ». Alors on disait au chat d'Iran, il avançait trop, le peuple, oh là là, on n'était pas... Ça c'était une grande insulte envers l'histoire et l'humanité. Voilà. Mais on disait, oh c'est une dictature, c'est une dictature, mais le monde vivait en paix. Proche-Orient, Moyen-Orient, Golfe-Persique, la paix ! Plusieurs tentatives de faire la guerre, par exemple avec Saddam Hussein. Mes chats d'Iran, il va aller en Algérie, il va serrer la main de Saddam Hussein avec la présence de Huaribou Mediane. Il va faire la paix avec Saddam Hussein, avec le monde entier. Il est évité de faire la guerre. Mais après, chute de chat d'Iran, regardez, le monde est entré dans un autre système de vie. La violence, les guerres, l'exportation de la révolution islamique, etc. Après, il y a d'autres dictatures qui ont tombé en disant, oh c'est des dictatures, des dictatures, oh là là là, même Saddam Hussein qui a fait la guerre. Il tourne avec l'Iran quand il est tombé, regardez son pays. Plusieurs dizaines de tués dans les manifestations actuelles. Et depuis des années, le pays n'est plus stable. Hafez Assad et l'époque, ils sont plus suivants, nous, hein, la Syrie. Dictature, dictature, Gazafi, on l'a fait shooter, on l'a tué, comment, comme ci, comme ça. Regardez la Libye. La Libye, actuellement, vous savez, elle est en train de fabriquer par milliers de terroristes. Ouais, c'est tellement dangereux dans les années qui viennent, mes chers amis. La Toulésie, tout ne s'est le khavera. Tout ne s'est le khavera. Avec la dictature. Tout ce que Habib Bourguiba, il avait fondé dans ce pays, pour la laïcité, pour tout, c'était tombé à l'eau. Les islamistes. Egypte, heureusement, si, si, est venu, mais toujours le pauvre était le problème, le danger. Les islamistes existent. C'est ça, les dictatures. Moi, je pense, pour certains pays, qui n'ont pas encore été éduqués pour profiter de cette liberté que nous sentons ici en France ou ailleurs, ces gens-là, la liberté pour eux de sortir dans la roue, brûler, casser, tuer, violer. Et c'est l'exemple que vous pouvez le voir. Voilà, mes chers amis. C'était comme ça, malheureusement. Et c'est catastrophique. On disait, oh là là, les dictatures. Non, mes amis, les dictatures, de temps en temps, étaient nécessaires. On disait, qu'est-ce qu'on disait ? Vous savez, on disait démocratie engagée. Une démocratie engagée, c'est quoi ? C'est-à-dire, les sages soient au pouvoir dans les pays que le peuple ne sait pas encore lire ni écrire dans une limite de population. C'est simple, mes amis. C'est difficile. Mais vous avez la parole quand même, vous pouvez vous exprimer. Avez-vous aimé des dictatures ? Bon, oui. Aujourd'hui, je vais vous dire. J'ai aimé Chadiran. Il nous manque. Je ne suis pas royaliste. Je ne suis pas royaliste, non. Mais le chat d'Iran, si c'était une dictature. Il me manque, mes chers amis. Il me manque. Vous, je ne sais pas, 0-1 ? Non, 0-8, mes chers amis. 0-8-92. Le 23-95-20. Vous avez la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.